Heureux qui comme Ulysse ! Le qui comme Ulysse a fait un beau voyage ! Je suis heureux parce que c'est le premier McLouis que je te présente et qui plus est, est en version 800. C'est-à-dire le niveau de finition le plus élevé de ce constructeur italien. Ce camping-car McLouis Nevis 870-870 offre une implantation munie de lits jumeaux. Il paraît que c'est l'implantation préférée des petits Belges. Et qui dit première présentation, dit histoire. Histoire ! Histoire ! Et c'est maintenant ! Salut que c'est bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car, motorhome pour les ch'tis belges. C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur les véhicules de loisirs de tout format. Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Sur cette chaîne, tu y retrouveras des news sur ces véhicules de rêve. J'y relève sans concession les points forts, les points faibles ou ceux améliorés. Et tout cela avec un œil de passionné. Je partage avec toi mon point de vue sur base de mon ressenti tout d'abord, de mes recherches et de mon expérience de plus de 15 ans maintenant. Je filme les véhicules où les distributeurs et constructeurs veulent bien m'inviter. Évidemment, sans attendre une contrepartie de ma part. Donc, comme pas d'attache, pas d'influence. Aujourd'hui, je suis dans la concession Opal Evasion 59 près de Lille en France, à Dainville. Si tu veux m'offrir un café, parlez, ça donne soif. C'est juste en dessous de la vidéo. Merci à toi. Si tu veux aller directement à la présentation de ce camping-car, utilise la timeline pour te rendre au prochain chapitre. Si à l'inverse, tu es intéressé par l'histoire de constructeurs de rêve ou de cauchemars, retrouve la playlist qui est consacrée sous la vidéo ou à l'écran. Tout comme le constructeur sloven Robetta, McLouis est un très jeune constructeur, puisque ce constructeur italien a vu le jour en 1999, 1999, soit un peu plus de 20 ans. À comparer à Notin avec ses 100 ans, c'est la date de la création officielle de la marque et de la conception des premiers prototypes qui seront ensuite mis en vente. Il est dit que McLouis a immédiatement conquis une large part du marché en intégrant la demande italienne et européenne et aurait révolutionné le secteur du camping-car en le rendant accessible à tous en combinant la fonctionnalité et le design, la technologie et la flexibilité, les performances et la fiabilité. Ça, ça ressemble à de la com' quand même. En tout état de cause, il est clair que cette marque s'est taillée une réputation solide sur les 20 années d'existence. C'est d'ailleurs une des marques qui m'a été rapidement demandée par ma communauté. Une différence avec de nombreux autres constructeurs, c'est que McLouis a décidé de se concentrer exclusivement sur la production de camping-car. À la vue de la jeunesse de l'entreprise, c'est un peu logique pour moi. Autre point différenciant, c'est le choix de se spécialiser sur un segment précis qui se situe juste au-dessus du segment d'entrée. C'est évident que les primo-accédants s'y intéresseront. La politique de l'entreprise vise à donner de l'espace à tous les nouveaux voyageurs en les accueillant dans un monde du camping-car avec le confort et la qualité. C'est un slogan qui résume vraiment bien sa position. L'alliance du design italien et de la technicité française font de la société McLouis un constructeur de renom dont les modèles satisfont de plus en plus la clientèle de camping-caristes. Jeune et dynamique, McLouis est une marque généraliste, incontournable et novatrice qui a révolutionné l'univers du camping-car en les rendant accessibles à tous. McLouis fait partie des plus jeunes marques de constructeurs de camping-car. L'histoire indépendante de McLouis s'achève dans les années 2000, soit peu de temps après sa création. En 2000, McLouis, Elnark et Mobilvetta fusionnent pour devenir le troisième plus grand constructeur européen de véhicules de loisirs qui s'appellera Societa Europea Autocaravane, en abrégé SEA. SEA avait la réputation d'avoir des produits et des services de très haute qualité. Et c'est peu de temps après que SEA, en difficulté financière depuis 2006, rejoindra le groupe Trigano. Avant de refermer le livre sur l'histoire de ce constructeur, je vais faire le lien entre Elnark et McLouis. Et là, j'évoque à nouveau une figure emblématique dans l'histoire du camping-car européen, c'est-à-dire Pierre Lutji Alina Hari. Alors comme c'est la quatrième ou la cinquième vidéo dont je parle de lui, je commence à mieux le prononcer. Rappelle-toi, c'était dans l'histoire du constructeur Mobilvetta ou encore Elnark. Je te mets le lien de la playlist des histoires du constructeur en haut à droite et sous la vidéo. Cet infatigable personnage, après avoir revendu sa marque CI, a créé la marque McLouis qui, comme je l'ai dit, a par la suite fusionné avec SEA. Le nom de Pierre Lutji Alina Hari se retrouve dans l'histoire du camping-car CI, McLouis, Elnark, Mobilvetta, dont il s'occupait au sein du groupe SEA. Aujourd'hui, McLouis et Elnark sont construits dans la même usine en Italie, à Sienne et toujours en Toscane. Ces deux marques proposent les mêmes véhicules, si ce n'est que les autocollants externes sont différents, et pour certains, la couleur de la boiserie. Voilà pour le bout d'histoire. Et maintenant, il est temps de découvrir cet intégral italien. Et je commence par la fiche technique. McLouis offre deux niveaux de finition. Le 200 qui est la version de base, et le 800 qui est enrichi. C'est cette finition qui est à bord de cet intégral. Tu vas avoir l'occasion de comparer les deux niveaux de finition, car dans quelques semaines, tu découvriras le McLouis 281. C'est un salon face-face. Côté équipement supplémentaire, tu as pas moins de 12 plus une option que tu vas découvrir. Je le dis ainsi pour les superstitieux. Ce Nevis mesure 7,45 m de long, 2,35 m de large, et 2,97 m de long. C'est le plus long des intégrales de cette marque. Je dois avouer que je suis étonné... Et je dois avouer que je suis étonné de... Et je dois avouer que je suis étonné que ce véhicule fasse pratiquement 3 m de haut. Mais c'est plutôt cool pour les plus grands d'entre nous. Enfin, d'entre vous, parce que moi, avec mon 1,67 m, ah, si jamais 2 cm de plus, le poids à vide en ordre de marche est de 3 tonnes pour un PTAC de 3 tonnes 500 kg. Poids à vide sur lequel il faudra déduire évidemment le poids des options. A vue d'œil, je dirais qu'il te restera plus ou moins 350 kg pour le matériel de voyage, les habits et les voyageurs. Soit pour 3 personnes afin d'éviter une surcharge. Je dis cela parce que c'est un 4 places-carte grise avec 4 couchages. Tu pourras tracter jusqu'à 2 tonnes si ton attelage est freiné. Sinon, la loi impose un maximum de 750 kg. Côté cellules, l'ensemble est en polyester. C'est plutôt un classique dans cette segmentation. Le porteur est un Fiat Ducato avec son moteur 2,200 litres de 140 chevaux accompagné d'une boîte automatique à 9 rapports qui est vraiment top. Cette boîte est en option. La contenance des réservoirs d'eau, 118 litres d'eau propre et 135 litres pour les eaux usées. J'ai juste envie de dire Bravo ! Je m'explique. La capacité excédentaire de ce réservoir d'eau usée te protégera d'un débordement d'eau même si tu es en pente avec ton véhicule. Je ne sais pas si McLouis a pensé à ça mais moi ça, j'apprécie. Côté frigo, c'est un frigo à absorption de 145 litres. Je ne le précise jamais mais cette contenance comprend les deux compartiments frais et conservateurs. 145 litres, c'est assez grand pour 3 personnes. Par contre, c'est toujours un frigo à absorption. C'est-à-dire un trimix parce qu'il utilise les 3 énergies. Et je n'ai pas vu de frigo à compression disponible en option. Et ça, c'est décevant pour moi. À espérer que ça évolue rapidement. C'est un chauffage chauffe-eau Truma de 4000 watts qui fonctionne au gaz. Tu peux l'avoir en option avec 6000 watts et le mix gaz-électricité. Si tu comptes voyager au froid, je te le conseille parce que le véhicule est assez grand. Sinon, le 4000 calories est suffisant. Et ici, il est muni d'un programmateur CP+. Ce qui est top pour programmer la mise en route de ton chauffage et de ton eau chaude. Côté batterie, ce sera en principe une AMG pas une AMG, une AGM de 92 ampères. Si tu fais partie des primo-accédants qui voyagent une ou deux fois par an en été et plutôt dans le sud, ce sera bien. Sinon, c'est l'ensemble de la production d'énergie qui sera à étudier pour l'adapter aux besoins réels. Mais ça, probablement que tu le sais déjà. Côté dodo, le lit arrière mesure un peu moins de 2 mètres de long sur 80 centimètres de large. Et tu peux le transformer pour faire le tour de l'horloge en dormant. C'est-à-dire en lit taille de roi. King size de 2 mètres sur 2 mètres 12. Le lit pavillon fait quant à lui 1 mètre 87 sur 1 mètre 34. Au niveau de l'habillage, des coussins ou encore des couleurs de boiserie, tu as le choix entre ce que tu vas découvrir et ce que tu vas découvrir. C'est ça ou rien. Il vaudra mieux que l'effet Wahou soit au rendez-vous. Sinon, allez, place au véhicule à présent. Il faut quand même reconnaître que les intégraux de chez McLouis sont reconnaissables. Il n'y en a pas deux qui lui ressemblent. Là, sur le coup, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est toujours le système avec les laves glaces qui sont sur la carrosserie et donc, bien souvent, avec le vent, ça empêche l'eau d'arriver convenablement sur le pare-brise avec les essuie-glaces. Bon, ça, ça pourrait être une petite amélioration à l'avenir. Tu as des feux d'urne à l'aide. Tu as des feux de position sur le dessus. Ce sont les jantes en alliage de 16 pouces de chez Fiat et ses chaussées de pneus Michelin Agilis et ça, c'est plutôt pas mal quand même. Ce sont des rétroviseurs de type bus. Tu vois, ils sont assez larges. dans la première trappe, eh bien, c'est du rangement. Voilà. Ça me fait vraiment penser à Mobile Veta qui utilise l'avant du porteur Fiat exactement de la même manière. Si tu cherches un jour le numéro de ton châssis quand tu vas au contrôle technique, eh bien, il est là. Ça se cache des fois. Sur le coup, ici, évidemment, comme c'est un segment qui est plutôt pour l'entrée de gamme, enfin, un petit peu plus haut quand même, il faut être correct, c'est du très classique, évidemment. Ça fait très bien son taf, mais on va voir ça un peu plus loin. Tu as des bailles de type affleurantes. Je veux dire, c'est plutôt le semi-affleurant parce qu'il y en a qui sont plus affleurantes que ça, mais pour te donner une comparaison, dans mon AutoStar, c'est la même vitre. C'est une porte XL. Tu vois, tu vois, elle fait 61 cm. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et tu vois, tu as une grande fenêtre. À souligner quand même que tu as l'éclairage qui fait toute la largeur de la porte et ça te permet, en fait, de ne pas être mouillé quand il pleut, quand tu dois sortir. Je te l'ai dit, ce niveau de finition est le supérieur et on verra évidemment quand on découvrira la finition 200 s'il y a aussi deux points de fermeture, mais en tout cas, ici, c'est le cas et ça, c'est plutôt bien. Tu as droit à une poubelle et j'ai envie de te dire, ça ressemble à celle du Mobile Veta. Voilà. Un grand occultant, grande fenêtre, logique. Mais sinon, ça fait un peu tout plastique. Mais si tu prends les Rapido, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas les seuls d'ailleurs. Tu as une porte moustiquaire avec des aimants et ça, c'est plutôt pas mal pour empêcher vraiment les moustiques de rentrer. Moustiques et autres insectes. Et tu vois, c'est vraiment bien fermé tant au-dessus qu'en dessous. Donc ça, c'est plutôt bien. Comme tu le vois, ce sont les grilles pour ton frigo. ça veut dire que c'est un trimix par absorption comme je te l'ai dit. Tu as encore une fenêtre à l'arrière pour la chambre. Avant d'aller dans la soute, je ne sais pas si tu vois, mais c'est des fameux feux de position. En général, c'est plus discret. Là, on ne saurait pas les louper. Au niveau de la soute, hop, voilà. On va la mesurer tout de suite. Tu as droit à 94, 94 cm de large sur 114 cm de haut. Sur l'intérieur, tu as jusqu'à 100 et 11. On va dire 100 et 10 si on décompte certains reliefs de la paroi. Alors, tu as sur 120 de haut, mais comme tu as des transversales, tu ne sauras pas les utiliser, donc ce sera plutôt 113 cm. Tu as l'éclairage, juste d'un côté. Donc tu vois, il est bas. Donc quand tu rempliras quand ta soute sera remplie, ça va être compliqué de voir de l'autre côté. Donc en plus, il faudra que tu fasses le tour pour l'allumer. Ça, je pense que McLouis va devoir évoluer pour d'abord remonter l'éclairage et puis peut-être le mettre de manière diffuse, mais surtout de pouvoir l'allumer des deux côtés ou tout simplement peut-être remettre un deuxième de l'autre côté. Ça ne doit pas être énorme. quoi. Sinon, c'est vraiment un très, très grand espace. Il n'y a pas à discuter, tu vois. Et c'est des surfaces lisses. On voit là, à mon avis, c'est les points pour fixer ton porte-vélo, tu vois. Ici, tu as une barre métallique pour protéger quand tu montres les choses. Tu as des points d'ancrage qui sont vraiment sommaires, mais ils ont le mérite d'être là. Tu as une prise 220 volts, assez important pour moi. Et tu vois, il y a encore tout un ensemble de barres métalliques histoire de protéger. La soute, elle est chauffée. Donc, si je peux résumer, c'est un grand volume, mais on voit que c'est un segment de base. Évidemment, de l'autre côté, c'est exactement la même chose, sauf que tu n'as pas la lampe. Et ici, tu as une trappe supplémentaire. Et là, c'est comme l'Aile NARC que j'ai fait. Tu as vraiment un accès super facile à ton chauffage et si tu vas un peu plus loin, tu vois que tu as ton système de sécurité pour ton circuit d'eau, en tout cas pour le circuit qui va au chauffage au cas où il gêne. Et ça, c'est plutôt bien que ça soit aussi accessible. Très bien. Bon, ceci, c'est très spécial. D'ailleurs, regarde, il y a un peu de vent. Elle revient toute seule. Imagine-toi un peu plus de vent et tu te le prends dans le dos. Regarde. Tu vois ? Il y a un peu de vent. Et ce n'est pas beaucoup. Mais tu vois, voilà. Ça, c'est pour moi, c'est un peu dommage. Voilà. Les points de fermeture, c'est très classique à ce type de véhicule. Bien qu'aujourd'hui, d'abord, il y en a qui aient au moins un bout de plastique de métal pour ne pas abîmer quand on ferme d'une part. Allez, je n'ai pas discuté. C'est plutôt dans ce type de segment normal d'avoir ce type de fermeture. Au niveau de l'arrière, de nouveau, c'est clair, tu retrouves les McLouis et quand tu les vois sur l'autoroute, c'est certain que tu les reconnais. Tu as droit à une caméra. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais évidemment, c'est le niveau de finition le plus élevé. Donc, ça me semble un peu logique. Évidemment, le stop au-dessus et puis évidemment, ce n'est pas du LED. C'est normal. C'est un segment d'entrée. La deuxième fenêtre pour l'autre côté et tu vois, juste à côté, c'est vraiment, ils ont bien calculé pour ne pas que ça soit en dessous de la fenêtre. Tu as ta cheminée pour ton chauffage, ce qui te permet de ne pas avoir besoin d'avoir un détecteur d'ouverture de ta fenêtre et ça, c'est plutôt pas mal. Sur le coup, la fenêtre de ta salle de bain, la fenêtre de la cuisine et la fenêtre de ton salon, de ta dinette. Évidemment, ici, la toilette, de toilette, qui est évidemment très classique. Voilà, c'est le niveau d'entrée de gamme, pas de sog, autre que ce qui est prévu comme évacuation d'odeur, le petit tuyau noir que tu vois là. c'est le sommaire. Et puis, tu vois, tous les câbles là, ça je trouve peut-être une petite attache en plus pour empêcher qu'on ne les accroche, ce serait peut-être bien. Par contre, je pense que tu auras la place pour mettre tes produits bleus là, ce qui te permettra de ne pas ouvrir un deuxième portillon quand tu dois changer ta cassette. tu vois, tu auras vraiment l'espace là. Ici, c'est pour ton électricité et là, c'est ton coffre pour tes bonbonnes. Très classique et tu vois, si tu veux rouler avec le gaz ouvert, ce que je te conseille avec ton frio, il faudra que tu l'équipes du crash-chanceur, de lire avec les sécurités, de l'inverseur automatique ou pas. C'est un peu toi qui verras ça, mais ce sera quelques centaines d'euros à investir. J'aurais peut-être envie de dire, ça aurait été bien qu'il le décale un petit peu de la porte parce que si tu dois remplacer tes bonbonnes et que tu es raccordé au gaz, ce sera un peu dans le chemin. Voilà. Sans importance. Pour remplir ton eau, et alors, là, il faut reconnaître, c'est peut-être un segment plutôt du bas du marché pendant ce temps-là. Il y en a d'autres qui sont bien plus hauts qui n'en a même pas. Cet accessoire, cette toute petite serrure qui est tellement importante à mes yeux pour empêcher qu'on ne t'embête sur ton adiblou. Voilà. Donc ça, j'ai envie de dire félicitations, McLouis. C'est une porte somme toute classique avec un bel occultant. Évidemment, tu as le lèvite électrique et là, c'est pour régler tes rétroviseurs. Voilà. Très peu de place de rangement, il faut quand même le reconnaître. C'est vraiment très minime. Par contre, la poignée, elle est pas mal et c'est également deux points de fermeture, ce qui est bien. Et c'est un frein à main manuel, mais sache que avec Fiat, tu peux avoir un frein à main électrique si tu préfères. Si tu préfères, tu n'es pas obligé. L'intérieur, vite fait, hop, tu vois, j'ai allumé la lampe pour que tu la voies. Qu'est-ce qu'elle est belle. J'ai oublié de te dire, mais tu vois, le point d'ancrage est bien situé parce qu'il est proche du montant donc ce sera facile à ouvrir et à fermer même de l'intérieur. Et oui, parce que quand tu es ici, comme ça, et que tu dois refermer ta porte, quand il est plus loin, c'est très compliqué. Tu vois, ici, hop, ce sera facile. C'est ça que je veux dire. Je ne l'explique pas souvent mais maintenant, je l'ai bien expliqué. Tu as des marches à l'intérieur. Moi, perso, je ne suis pas forcément adepte des marches électriques parce que c'est toujours des risques de pannes supplémentaires et en plus, souvent, j'ai vu, surtout dans les vannes, qu'on les accrochait. Donc, que ce soit des marches à l'intérieur, moi, ça me va vraiment bien. Voilà l'intérieur. Alors, de nouveau, tu ne dois pas le comparer à Nisman Bissioff, par exemple. Mais, voilà, tu as de l'espace, ça c'est clair. Voilà. C'est la première fois que je rentre dans un McLouis. C'est à moitié vrai parce que je suis rentré dans un Lennark et Lennark, c'est un peu la même chose, mis à part les coloris. Voilà. Tu vois, tu as même l'équipement, je pourrais déjà me coucher et faire dodo aujourd'hui. La douche, qui est spacieuse, j'ai envie de dire, aïe, il y a un passage de roue, mais tu sais, c'est déjà arrivé, par exemple, dans un Roller Team, tu avais un grand passage de roue et ce n'était absolument pas problématique. Donc, on va tester. Et de ce côté-ci, la toilette. Et là, quand je vois la hauteur, j'ai un peu peur, mais je me trompe peut-être, on va évidemment voir ça en direct. Voilà, comme ça, tu as une vision de la profondeur du véhicule. Tu vois, tu as même des portes que tu pourras refermer. Ça m'a l'air assez cosy, la chambre. Mais on va découvrir tout ça, évidemment, et on démarre par l'avant. Alors, tableau de bord Fiat très classique, donc je te mets dans le coin là. j'espère que je suis bien dans le coin. La vidéo qui explique tout le tableau de bord pour ne pas évidemment réexpliquer à chaque fois pour les personnes qui me suivent. Mais elle est disponible, donc va la voir si tu n'as jamais vu. Juste les différences avec celui que tu vas aller voir ou en tout cas des précisions. Ici, tu as au moins, et c'est très bien, il y a des véhicules de plus haut de gamme qui ne l'ont pas. donc là, j'ai envie de dire félicitations pour celui qui a passé la commande parce que je ne sais pas si cette série ou si c'est une option qui a été ajoutée, mais en tout cas, félicitations pour cette option. C'est un Airco automatique, bravo ! Et il faut savoir qu'en général, avec cette option, tu as l'option pour recharger ton téléphone de manière à induction ici. Et donc, ça, c'est plutôt pas mal. Sinon, pour le reste, c'est tout à fait très classique et je te laisserai aller évidemment voir la vidéo. Très bien ! Un occultant de ce type-là et c'est très bien parce que tu peux le mettre aussi en position pour avoir de la luminosité qui rentre mais avec fermer en dessous pour ne pas qu'on voie évidemment à l'intérieur. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et quelque chose de très bien pour moi parce que c'est la première fois que je vois ça, c'est un store en fait qui fait tout le long. Et ça, c'est bien parce que quand il y en a comme c'est dans la majorité en deux parties, tu as toujours le soleil qui vient et qui t'aveugle. Donc, j'ai plutôt envie de dire félicitations McLouis. Très facile à utiliser, vraiment félicitations. au niveau des occultants sur le côté. Tu vois, tous les occultants sont là. Ils sont faciles à mettre et ils font bien leur taf. Et tant que je suis à l'avant, ici, c'est pour ta caméra de recul mais malheureusement, elle n'est pas raccordée donc je ne saurais pas te le montrer. Mais en tout cas, c'est pour ta caméra de recul. Tu n'as pas de porte de gobelet sur le devant et donc une chance et c'est probablement pour ça qu'il n'y en a pas parce que tu as le porte-gobelet à l'avant, ici. Et c'est bien porte-gobelet, porte-bouteille pour celui qui le veut. Et tu as du rangement, ici. Et ça, il y a de l'espace, il faut quand même le reconnaître. Alors, c'est un design qui est propre à McLouis. Il y a un peu des vagues, c'est plutôt pas mal. Tu as les haut-parleurs pour ta radio. Radio que tu n'as pas, qu'il faudra que tu rajoutes, évidemment. Et sur le sol, tu n'as pas de tapis, comme ça c'est dit. Mais de nouveau, c'est des petites dépenses et puis je pense que si tu négocies bien, tu pourras avoir un tapis. Voilà. Voilà pour l'avant. Les sièges, il ne faut pas se le cacher, c'est du segment d'entrée. Voilà. Mais je te signale quand même que tu as quand même les accoudoirs qui sont recouverts. Mais voilà, c'est du très basique. Voilà. On ne va pas... Mais ça fera bien son taf, quoi. Ce n'est pas cosy comme sur des plus haut de gamme, mais chaque chose à son prix, ça c'est clair. Mais pendant ce temps-là, tu sais quand même, c'est la base du Fiat qui te permet justement d'avancer et reculer le siège sans te faire mal parce que par exemple chez Ford, ça reste là à l'avant et quand tu dois le reculer alors qu'il est tourné, ce n'est vraiment pas facile. Donc voilà, il fera son taf. Ça dépendra des usages. Si maintenant tu es quelqu'un qui fait énormément de kilomètres, peut-être qu'il faudra penser à autre chose. Mais en tout cas, il faudra déjà en faire, quoi. Pour finir l'avant avant de... Pour finir l'avant avant. Sur l'avant ici, tu vois, c'est du simili-cuir, tu vois, avec des petites lampiottes comme j'aime bien dire. Le logo McLouis, bien fini. Franchement, bien fini. Voilà. Il faut reconnaître que les sièges sont assez faciles à tourner ici. Je lui ai fait d'une main donc c'était pas mal. Alors, je vais te montrer le lit comme ça on aura fini sur l'avant. Super. Franchement, super simple à descendre. Vraiment très bien. Alors, tu vois un peu de lumière mais je n'ai pas monté l'occultant donc tu l'as vu. Vraiment du tissu partout. Sur le bas, sur le... Ouais, j'ai quand même envie de te dire. Le plafond, c'est... C'est vraiment... C'est pas les hauts de gamme mais c'est bien parce qu'il y a du tissu. Donc, acoustiquement, ce sera pas mal, quoi. En termes de quand il pleut, t'entendras moins la pluie. Donc, tu as les pressions. Voilà les pressions dont je te parle, tu vois. Donc ça, c'est vraiment bien fermé. Voilà. Les deux lampes, là, tu pousses dessus. Je me dis, pourquoi deux ? Elles sont fort proches. Mais, vaut mieux deux qu'une. Donc, on ne va pas se plaindre. Voilà. Au niveau du matelas, écoute, c'est un matelas de base. Il m'a l'air voilà. C'est un matelas de base. Par contre, tu as quand même, c'est un grand lit quand même, tu as un sommet à lattes et tu vois, tu as le filet. Le filet, c'est vraiment le filet de base aussi, quoi. Voilà. Et ici, évidemment, c'est pour accrocher ton échelle que tu as vue dans la soute. On va voir plus loin s'il y en a, mais je n'ai pas vu de prise USB. Sinon, ce serait bien qu'il y ait une prise USB pour pouvoir mettre ton téléphone là-au-dessus. En tout cas, il est super facile à ouvrir et à mettre. Moi, personnellement, je préfère ce type de lit pavillon sans moteur qu'avec un moteur. C'est toujours des risques de panne. moins il y a, mieux c'est. Je remets les sièges. ça ne se crache, mais qui ne se crache pas. Bon, voilà. Par contre, à souligner quand même, tu as la fameuse planche qui éloigne le coussin de la paroi pour éviter de l'humidité et ça, c'est plutôt bien. Même chose ici, tu n'as pas de... C'est une matière assez... qui retient, tu vois. Mais bon. Voilà. Alors, je vois ici pour t'asseoir. sur le coup ici, tu vois, c'est tout ce qui est électrique. Voilà. Tu vois là. Et la batterie. Et tu vois, tu auras la place pour mettre une deuxième batterie si tu veux. Écoute, ça fait son taf. Ça fait son taf. Voilà. On ne va pas... C'est rudimentaire. Il ne faut pas... Mais ça fait son taf, quoi. Donc, pas de soucis à avoir. Surtout, si vous êtes à deux plus tôt que quatre, ça ne vous tracassera pas. Mais en tout cas, ça fait son taf. Je me rappelle que j'avais eu ce type de siège sur un véhicule beaucoup plus haut de gamme. D'ailleurs, si tu me suis, tu sais de qui je parle. Et c'était moins bien étudié qu'ici. Donc, j'ai envie de dire, sur le coup, c'est pas mal. J'ai envie de dire, en réalité, tu n'auras qu'un coussin à bouger. Mais bon. Maintenant, côté... Allez, l'assise, c'est un segment d'entrée. il y a beaucoup plus confortable. Mais je peux te dire que tu ne seras pas mal assis. Mais voilà, c'est par rapport à ma perception. Maintenant, il fait 8 degrés pour le moment. Donc, pas de chauffage, rien du tout puisqu'il n'y a pas de bonbonne de gaz, évidemment. Et tout est froid. Donc, peut-être que ça influence ce que je dis. mais voilà, tu as quand même de la place et après, on va... Voilà. Voilà pour cette place. On fait l'autre, maintenant. Ah ! Ici, les scratchs, ils tiennent. Et... Ils tiennent, mais ils se défendent assez facilement. Donc, tu sais, il y a des fois des scratchs où tu arraches quasi, d'ailleurs, il y a des fois où tu l'arraches parce qu'ils tiennent tellement fort. Ici, ça tient, mais c'est assez facile à enlever et je préfère ça. C'est plus simple. Cela étant dit, c'est clair pour moi, les scratchs, aujourd'hui, ça doit être remplacé par des aimants. C'est beaucoup mieux. C'est mon point de vue. Tu le connais. Voilà. Ça, ce n'est pas ça que tu vas acheter ou pas acheter le véhicule. Ça, c'est clair. Voilà. Lui, il est coincé. Ce n'est pas des scratchs. Et à mon avis, lui, je vais l'enlever pour le montrer. Voilà. Donc, ici, hop, c'est bien. Et là, c'est à pompe, là, et tu as cité en dos. Voilà. Et alors, on va mettre les coussins. Lui, il reste sûrement quoi que ça. Je ne sais pas si c'est celui-là. C'est peut-être l'autre. Hop. Voilà. Bon. Tu n'as pas d'abouille-tête, mais bon. En tout cas, une chose est certaine, c'est que tu as de la place pour t'asseoir. Et là, sur le coup, c'est vraiment bien. Donc, tu auras, évidemment, le siège conducteur, mais en tout cas, trois places assises face route et l'autre dos à la route. Écoute, moi, ça me va bien. Je n'ai vraiment pas grand-chose à dire. Très facile. Juste, évidemment, l'idée est que tu as toujours trop de coussins et qu'il faudra que tu mettes sur des lits quand tu roules. Ce n'est vraiment pas important. Voilà. Comme ça, tu as vu. Mais écoute. Dommage. Quand ça fait du bruit, ça fait du bruit. Ce sera comme ça. Mais cette partie-là, évidemment, c'est juste quand tu vas rouler. Donc, c'est un peu plus agaçant. Voilà. Je remets ça. C'est assez simple à remonter. C'est assez léger, les coussins. Il faut quand même me reconnaître. Voilà. C'est bien parce qu'ils sont quand même coincés. Donc, c'est vraiment pas mal. Alors, au niveau de la table, elle va dans tous les sens. D'abord. elle va dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Évidemment. Et dans ce sens-là. Tu vois. Donc, c'est pas mal. Voilà. Alors, c'est une belle table. Je vais l'ouvrir. ça. Voilà. Hop, hop. Et, j'ai quand même à te dire que tu as quand même pas mal de points communs avec Mobile Veta. Ce qui ne m'étonne pas puisque l'histoire est fortement liée. comme je te l'ai expliqué dans l'histoire. Donc, c'est le système de la table avec une grande assise métallique. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors, donc, ça veut dire qu'elle est stable. Tu vois. Et en plus, ça ne fait pas de bruit. Ça, pour moi, c'est un point fort. Franchement, c'est un point fort. Voilà. Et tu la mets évidemment comme tu veux. Donc, je suis assez satisfait de la table. Tu vois. Parce que même quand elle est ouverte, tu as la place pour passer. Non, moi, j'aime pas. Alors, tu vois, elle bouge dans tous les sens. C'est parce qu'il y a trois pattes à fermer pour les bloquer. Donc, ici, c'est parce que je veux te montrer qu'elle part dans tous les sens. J'ai envie de dire, c'est un sans faute. Pour quatre personnes, c'est très bien. Vraiment. Allez, je referme. Et c'est quand même rare quand je te dis qu'une table, portefeuille, c'est bien. Mobile Veta et celui-ci, c'est la même chose. Très bien. Très bien. Voilà. Allez, on continue. Je ne vais pas passer ma vie dessus. Évidemment. Tu vois, tu as quand même un bel espace au niveau du salon. Et ça, c'est plutôt pas mal. Je vais faire tout ce qu'il y a sur le plafond pour ne rien oublier. Tu sais bien que j'oublie souvent. Donc, ici, c'est un de mémoire 40 ou 50 sur 70, 70. L'occultant, ça, c'est du très classique, évidemment, avec une manuelle. Tu as un premier 40-40 et c'est très bien. Je t'explique pourquoi après. Tu as encore un 40-40 de ce côté-là. Je parle du bleu. Tu as une ouverture ici pour aérer ta douche. Voilà. Un 40-40 aurait peut-être été bien. Mais soit, ce n'est pas grave. Et là, évidemment, tu n'as rien. Voilà. Alors, tu as une lampe au niveau du plafond et tu en as une deuxième là-bas. Comme ça, on a vu le plafond. Au niveau du sol, pour ne pas que je les oublie, tu as une marche à l'avant, une petite de 7-8 centimètres. Ça, j'ai envie de dire en général dans les intégraux, c'est plutôt un plancher plat. Mais soit, ce n'est pas le cas. Tu as une marche qui est un petit peu plus de 10 centimètres là et puis alors là-bas, au bout, tu as encore évidemment des marches pour monter au lit, évidemment. L'ensemble, je te l'ai dit, tu aimes ou tu aimes pas parce que ce sera ça et rien d'autre. Au niveau du plancher, je trouve que c'est pas mal. Je reviens sur ce que je te disais tout à l'heure. au niveau du toit, tu vois, je fais du bas en haut. Il y a, c'est une sorte de tissu et c'est très bien pour quand il pleut, ça amortit le bruit des gouttes et ça, c'est plutôt bien. Voilà pour le plafond. Alors, je vais commencer par la cuisine et je vais faire les meubles, mais je te disais, c'est très bien d'avoir un hublot ici parce que ça te permettra de mettre un turbovent parce que tu n'as pas de hot. et donc, ça fera bien le taf. Il y a même des hauts de gamme qui n'ont pas de hot, d'extracteur, parce que des fois, tu as une hot mais sans extraire, donc c'est mieux d'avoir un extracteur. Mais ici, si tu mets un turbovent, ça fera la même chose et tu pourras l'utiliser pour plus. Donc pour moi, ça, ça ne me dérange pas pour autant que tu as un hublot 40-40 tout près, ce qui est le cas ici, ce qu'il y a des fois où tu ne l'as pas. Bon ben, tu as un grand évier, là, tu as un grand évier, mais c'est du basique, on voit que c'est un segment d'entrée, il ne faut pas non plus, mais il est grand, tu n'as pas d'antigouttes, c'est normal aussi pour ce type de véhicule. Tu as un trois-feu en ligne, en L, je t'aurais dit, il y en a un qui ne sert à rien, ici, tu pourras quand même les utiliser et tu as un piezo, donc il est complet. Et puis, tu as quand même un plan de travail assez grand que pour travailler. Je me dis, peut-être qu'il y en a un, mais un couvercle dessus, ça te permettrait quand tu cuisines sans avoir besoin de l'évier d'avoir un peu plus d'espace. Mais il y en a peut-être un, on va regarder. Voilà, tu as une belle crédence, une deuxième crédence, une troisième crédence, donc au niveau de la protection, c'est super, tu as, pour pouvoir mettre des choses là, c'est le design, c'est joli, tu vois, oh, c'est quand même pas mal, franchement, tu vois, tu peux mettre ton sel, ton poivre, enfin ce que tu veux évidemment, mais c'est pas mal, original, tu as ici, et ça c'est pour l'avoir, tu vois, voilà, je me dis que peut-être ça aurait été intéressant d'avoir un petit caoutchouc ici, soit, mais, design, de nouveau, ça t'aime ou t'aime pas, ici encore pour mettre des choses, pour accrocher, je ne sais pas ce que tu vas accrocher là, parce que c'est fort bas, mais en tout cas, ça l'est, la crédence, il y a de la lumière, ici, une première armoire, avec un tiroir, et l'église, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal, tu as évidemment, mais je vais te le montrer, encore une porte, voilà, et ton casserolier, avec ton orange couvert, que tu n'as pas, mais bon, en tout cas, j'ai envie de dire, ça a l'air pas mal, mais je te montre, parce que c'est un peu un pied, donc tout se referme, voilà ce qui t'arrivera, quand tu seras en vadrouille, voilà, là c'est pour les arrivées de gaz, etc., ici, un petit tiroir, c'est pas mal, voilà, et ici, c'est du plastique, ça, voilà, bon, ici, ben, tu auras probablement, pour ranger tes couverts, je suppose qu'ils ne l'ont pas mis, pour ne pas qu'on le revole, par contre, ce qui m'embête un petit peu, moi, c'est ici, tu vois, c'est du plastique, c'est du plastique, et à force, c'est tes casseroles, là, c'est du poids, donc tu risques un jour, quand tu seras un petit peu usé, qui s'ouvre quand tu prends un tournant, ça, il faudra faire attention, si j'y étais toi, je remplacerais ce mécanisme, par une pâte métallique, mais voilà, c'est un petit détail, pour ce type de véhicule, c'est normal, voilà, tu vois, tu as encore un petit peu d'espace, là, avec encore un tableau électrique, voilà, tu vois, tu as de l'éclairage, tout le long, vraiment, regarde, tu es encore là, c'est vraiment très joli, alors, sur le coup, ici, je veux quand même le souligner, c'est des pistons, partout, et ça, c'est bien, parce que, hop, tu n'es pas obligé de le rouvrir à fond, pour le refermer, là, par contre, c'est en rouleur, mais d'un autre côté, j'ai envie de te dire, c'est assez classique, dans cette segmentation-là, une armoire, deux armoires, là, tu vois, tu as une tablette, et là, tu en as bas, je me dis, ça, c'est un peu dommage, de nouveau, bricoleur, tu te la mets, c'est vite fait, c'est quatre petits trous, des petits trucs que tu mets, je les ai déjà fait, c'est très simple à faire, et de nouveau, sur ce segment-là, on ne peut pas trop discuter, tu as l'aération, évidemment, et regarde les charnières, elles sont pas mal, tu en as trois pour une porte, maintenant, c'est des grandes portes, parce que c'est des grandes armoires, tu vois, ah, tu n'as pas d'amortisseur, donc ça, tu sais, mais, tu as un petit bout de camion, qui n'est pas assez, évidemment, épais, que pour empêcher, que ça ne clape, voilà, tu as encore du rétro-éclairage, la lampe, je te l'ai dit aussi, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal, de ce côté-ci, tu n'as pas d'armoire, tu as le tableau de contrôle, qui est très classique, là, c'est pour la pompe, c'est pour la lampe de dehors, que j'éteins, là, c'est pour l'éclairage, ici, là, c'est pour la température, à l'intérieur, il fait 12 degrés, tantôt, il faisait 9, donc, c'est que j'ai chaud, je réussis à le réchauffer, et à l'extérieur, il fait 8 degrés, tu vois, je ne te mens pas, là, c'est pour ton eau, il n'y en a pas, ta cellule, tu vois, 11, 9, c'est parce qu'on est branché, vraiment, sur la batterie, ici, voilà, là, c'est pour ton porteur, et là, c'est le général, évidemment, là, c'est pour ton chauffage, Truma, tu vois, au gaz, si tu étais avec l'électricité, gaz, tu aurais un logo, en plus, là, pour la température intérieure, le chauffage intérieur, pour l'eau, la ventilation, la programmation, c'est très bien, avant de partir de la cuisine, et te montrer le frigo, j'ai oublié de te dire, mais tu as une prise de 120 volts, ici, et là, c'est l'éclairage, là, au-dessus, pour finir avec la cuisine, c'est un frigo de 140 et des litres, frigo congélateur, tu vois, Trimix, tu le vois avec les ailettes, par absorption, automatique, donc il passe du gaz, l'électricité, et à la batterie, tout seul, comme un grand, en sachant que la batterie, tu vois, il va essayer, c'est sur automatique, il va essayer le gaz, parce que la batterie, c'est seulement quand le véhicule roule, et encore, ça ne fait que stabiliser la température, ça ne refroidit pas, il faut le savoir, voilà, tu n'as pas de gaz, donc il va se mettre en sécurité, et si tu as de l'électricité, il se mettra sur l'électricité. Une armoire, une belle grande armoire, et là, tu vois, tu as une tablette, et c'est vrai, une grande armoire, vraiment, là, tu auras du rangement. Tu as, et là, il faut quand même le reconnaître, un super beau support pour ta future TV, tu vois, voilà, bon, ça fait un peu de bruit, mais, voilà, tu sauras un petit peu l'incliner, voilà, et donc, tu sauras même le mettre pour, quand tu regardes derrière, maintenant, vous aurez intérêt à vous mettre avec le liquid size, parce que sinon, avec les parois, vous ne verrez pas grand chose, voilà, mais par contre, ce qu'il y a de bien, tu vois, c'est que tu sais l'incliner, parce qu'il est un peu haut, mais c'est normal, il faut pouvoir le mettre, et donc, au bout d'un moment, si tu ne sais pas l'incliner, tu vas avoir mal au cou, les deux qui seront là, ça ira, mais les autres, ce ne sera pas la même chose, donc, voilà, mais, en tout cas, quand tu vois, c'est du solide, ça me fait penser, que j'ai oublié, de te montrer, les glissières, voilà, moi, j'ai envie de te dire, je ne connais pas la qualité, mais, il ne bouge pas beaucoup, il ne bouge pas beaucoup, franchement, c'est pas mal, vraiment, la chose qui me fait peur, c'est vraiment, les trucs en plastique, ça, ça, voilà, mais, c'est deux vis, une petite pâte métallique, et puis c'est fait, pour le prix, tu verras, c'est encore raisonnable, la douche, d'abord, le look, on voit que c'est italien, c'est assez sympa, voilà, elle est large, et j'ai un de mes abonnés, qui m'a demandé, que je mesure la largeur, je m'exécute, la largeur, 54 cm, sur, à l'intérieur, puisque tu vois, ça s'élargit, 70 à l'intérieur, et pas au plus profond, parce que je pense, qu'on arriverait, au 75, 80, probablement, voilà, comme ça, tu as les dimensions, voilà, bon, il manque un petit 10 cm, là, c'est dommage, surtout que, si tu te mets comme je suis, tu es vraiment au-dessus, et alors là, tu as de l'espace, vraiment, mais tu auras tendance, à te mettre comme ça, et donc, ça ne va pas être fort facile, dommage, dommage, vraiment, voilà, dommage, c'est mon point de vue, par contre, les attaches, c'est très simple, ça c'est très bien, voilà, tu n'as qu'une bonde, sinon, c'est très simple, tu vois, l'éclairage, c'est très joli, tu as vraiment de l'éclairage, un peu partout, tu as ton support, pour mettre ton shampoing, tu as tout ce qu'il faut, c'est juste, cette marche, elle est vraiment, voilà pour la douche, la toilette, tu n'as pas de fermeture, comme ça, tu sais, tu vois, ici, je ne pourrais même pas dire, remonter un peu, parce que c'est tellement sévère, que ce n'est pas possible, c'est quoi que ça, voilà, au niveau de la toilette, tu as de quoi ranger, ici, et tu as même, le support, papier toilette, ça c'est plutôt bien, encore du rangement là, un évier, un lavabo, pardon, qui, tu pourras vraiment, te rincer, la bouche sans problème, tu te cogneras par le front, sur le miroir, un miroir, qui est plutôt mal mis, il va falloir connaître, voilà, tu as, une patère, un patère, dommage qu'il n'y en a pas deux, sinon je dirais, tu as deux patères, l'éclairage, voilà, il n'y a pas, pas grande photo, voilà, on voit que c'est, un segment d'entrée, tu as, pour mettre tes portes gobelets, une fenêtre, tu vois, piston, très bien, c'est opaque, c'est normal, évidemment, tu as, tout ce qu'il faut, et tu as encore une armoire ici, avec, une clé USB, avec une prise 230 volts, 220, 230 volts, et là, tu vois, c'est pour ton panneau solaire, donc tu as un panneau solaire, et tu as, mais c'est le simple, ce n'est pas le MPPT, donc, voilà, prime accédant, pour les personnes qui débutent, sincèrement, c'est bien, ça dépendra, comme je l'ai dit, avant la visite, de ce que tu vas faire de ton véhicule, voilà, on teste la toilette, bon, ben, écoute, pour moi, c'est trop haut, je ne sais pas si tu vois comment sont mes jambes, voilà, c'est franchement trop haut, on voit que, on est sur le passage de roues, ça, c'est un peu dommage, au niveau de, de tout ce qui est espace haut, voilà, mais tu as l'espace, sinon, je parle d'espace, là, tu as de l'espace, c'est juste que, la toilette, elle est vraiment trop haute, alors, même quand tu as mal au dos, ici, tu es quasi debout pour, non, c'est, voilà, ça ne passe pas pour moi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais regarde, ils ont mis, du, des joints, en caoutchouc, en plastique, pour empêcher, que ça grince quand tu roules, et ça, c'est plutôt bien, ça, c'est bien, il y en a même, dans la cuisine, je ne l'ai pas relevé, mais donc, sache-le, ça, c'est bien, bon, allez, on passe à la, chambre, et je commence par le bas, tu as d'abord, c'est immense, tu n'as pas d'éclairage, bon, mais c'est vraiment très grand, je suppose qu'on peut soulever de là, non, donc ça ne se soulève pas, tu n'as pas d'éclairage, tu as beaucoup d'espace, mais tu n'as pas de tablette, rien du tout, donc il faudra prévoir toi-même, quelque chose, parce que je ne vois même pas, pour, pour ta penderie, voilà, de l'autre côté, là, tu as, une tablette, tu vois, ton chauffage en dessous, tu n'as pas de tablette, en fait, c'est parce que ton chauffage est en dessous, bon, c'est très rudimentaire, tu as du rangement, et ça c'est plutôt bien, parce que tout le monde ne le fait pas, et voilà, ça, c'est très bien, voilà, et ici, ici c'est fixe, tu ne sais pas le changer, tu as une petite aumonière ici, voilà, et alors là, évidemment, tu l'as vu tantôt dans la soute, tu as la pièce qui va là, et l'autre pièce qui va ici, pour faire un lit, de 2 mètres sur 2 mètres 12, donc ça, c'est plutôt pas mal, sinon, tu as 80 centimètres, mais quand je vois ici, c'est quand même un peu plus étroit, au fond, mais cela étant dit, frèrement, tes pieds, ça va, en plus, si tu mets le leak inside, tu n'auras pas de souci, quoi, tu vois, je comprends qu'ils mettent le, la couverture avec, parce que, ça a une forme très spécifique, donc c'est un peu logique, je comprends mieux, c'est des sommets à latte, et la tête ne se relève pas, par contre, je te disais tantôt, voilà, tu vois, c'est quand même ta penderie ici, la barre est en bas, et les supports sont là, donc il faudra juste la remettre, mais c'est quand même une très grande penderie, je pense que sur une partie, tu pourras mettre des tablettes, de nouveau, c'est vite fait, quoi, par contre, le leak inside, sur le milieu, ça ne sera pas, mais ça c'est beaucoup, ce ne sera pas un sommet à latte, voilà, 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 sinon, ça c'est très cosy, franchement, très cosy, évidemment, les fenêtres très classiques, ça, ça se redescend, évidemment, c'est les stores, bateaux, pour mettre une TV ici, tu as tout ce qu'il faut, donc c'est très bien, tu pourras rester dans ton lit pour regarder la TV, tu ne sais pas soulever les sièges, donc tu ne sauras pas te mettre au fond, parce que sinon, ton front sera dans l'armoire, voilà, c'est comme ça, sinon, le look, il me fait vraiment penser un peu au Moby Dilvetta, évidemment, ce n'est pas le même segment, mais on voit que l'esprit est italien, et que c'est des sociétés qui étaient proches, qui le sont toujours, d'ailleurs, tu as des lampiotes, voilà, tu vois, tu touches, il s'allume, il s'éteigne, et tu as des prises USB, et ça c'est bien, parce que la prise USB est là, et tu as des petits supports, ça c'est bien, voilà, évidemment, c'est la même chose de l'autre côté, tu vois, il y a encore des petits rangements, et les armoires, tu vois, rétro-éclairage, et les armoires, c'est des grandes armoires, bon, les charnières, tu ne te tracasseras pas, écoute, je pense qu'on a fait le tour, j'espère que je n'ai rien oublié, si, j'ai oublié de te dire, qu'ici, c'est des portes qui se glissent, hop, voilà, tu vois, tu refermes l'autre, et tu as des portes qui se ferment, aïe 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 aïe, d'une main, ce n'est pas facile, voilà, voilà, bon, tu vois, il y a de l'espace, mais il y a un jour, mais c'est rien, tu dois juste régler les petites roulettes là, et ça, ce sera ça fait, avant qu'on te livre le véhicule, mais donc voilà, tu as vraiment une chambre qui est totalement fermée, avec ta TV, tu peux t'isoler, tant que tes enfants regardent autre chose à la TV de l'autre côté, quoi, les lampes, j'ai oublié de te dire, mais sur le plafond, hop, ça s'éteint comme ça, un hublot 40-40, mais ça, je te l'avais déjà dit, voilà, ben écoute, on va passer à la conclusion, si tu as apprécié cette vidéo, le pouce en l'air me ferait plaisir, c'est motivant pour moi, et les commentaires laissés m'encouragent, et m'aident à connaître ton point de vue, bon, ma conclusion, c'est que McLouis est bien dans le segment dont il veut faire partie, voilà, ce n'est pas un bas de gamme, ce n'est pas un segment d'entrée, c'est juste au-dessus, donc il ne trahit pas sa philosophie de départ, et ça, c'est pas mal, il a des atouts quand même, franchement, vraiment, il a des atouts, surtout quand j'ai annoncé le prix, on en reparlera après, mais aujourd'hui, il n'y a plus un prix bon marché, mais, par rapport à la concurrence, je trouve que, proportionnellement, à ce qu'il offre, c'est pas mal, le look and feel, je te l'ai dit, t'aimes ou t'aimes pas, je préfère personnellement ça qu'une couleur à cajou, mais pour moi, c'est trop foncé, moi, j'aime bien quand c'est très clair, donc, c'est un peu, dommage, j'anticipe un peu, mais je pense effectivement que le 200, donc la version inférieure, c'est des couleurs plus claires, des coloris plus clairs, moi, ça m'agréerait un peu plus, j'allais te dire, c'est un peu léger, mais c'est léger dans le sens, ça reflète le segment, donc on ne peut pas, voilà, les coussins, perfectible, enfin, perfectible, si ce n'est pas un véhicule que tu vis dedans à l'année, tu n'auras pas de soucis, moi, c'est parce que j'ai tendance à me projeter, évidemment, avec l'idée que je me fais de vivre beaucoup dans mon véhicule, quoi, il y aura peu de choses à rajouter, un turbovent, tout ce qui est crash-chanceur, etc., pour rouler avec le gaz, voilà, j'ai oublié, je vais te le remontrer, je vais tout faire pour ne pas l'oublier, mais j'ai oublié de te montrer ce côté-là, tu l'as sûrement vu qu'on est passé, mais je vais quand même te le montrer, l'avant, c'est bien, boîte automatique, etc., tout ce qui est par soleil, occultant, etc., moi, j'ai envie de dire bravo, le lit, très grand lit, voilà, segment, il correspond à son segment, les places, route, écoute, elles feront leur taf, celui-ci, il y aura le miroir, que tu vas voir, que je vais te montrer, donc, avec le miroir, il verra devant, puisqu'il regardera par là, donc, ça, ça va encore, il y a des, quand même des marches, assez bien de marches, je trouve, pour ce type d'intégral, voilà, mais bon, ça, on s'y habitue, ce qui serait bloquant pour moi, c'est vraiment, la salle d'eau, la toilette et la douche, ça, moi, vraiment, et là, sur le coup, je te dis, je ne saurais pas l'acheter pour ça, mais de nouveau, il faut savoir que la douche, d'abord, tu as 50% des personnes qui n'utilisent pas la douche de leur véhicule, ils préfèrent aller dans des sanitaires, etc., la toilette, ça peut être du dépannage, mais c'est un peu compliqué, quand c'est aussi haut, voilà, maintenant, évidemment, puisque c'est un grand véhicule très haut, que tu peux être grand, ça sera bien si tu as des grands dents, c'est peut-être un véhicule fait pour les géants, en tout cas, plus grand que moi, ça ne va pas me dire, ça n'est pas compliqué, voilà, donc, est-ce que je lâche très bien ? Non, pour bloquant, je te l'ai dit, et la deuxième chose, le look in feel, ce n'est pas pour moi, quoi, mais ça peut plaire, franchement, quand je vais t'expliquer le prix, et d'ailleurs, on en parle tout de suite. Nous sommes au mois de novembre, à cette date, le prix de ce véhicule, avec toutes les options que tu as vues, est de 94 000 euros, 94 000 euros, sans les options, il est affiché à un peu moins de 83 000 euros. Je n'en parle pas, probablement à tort d'ailleurs, mais quand j'annonce le prix du véhicule présenté, cela comprend les plaques d'immatriculation, la préparation, le plein de carburant, et la carte Eurodata Car, comme ça tu sais. Autre chose, et c'est rare quand je le fais, mais ici, j'ai regardé le prix en Belgique, oui, c'est le même prix, mais avec moins d'options, comme par exemple, la boîte automatique qui coûte à elle toute seule, pratiquement 4 000 euros. On a beau dire qu'il y a un demi-pourcent de TVA de différence, soit de 500 euros, je ne réussis pas à m'expliquer cette différence tarifaire. Pour information, elle n'a... Pour information, McLouis ne communique pas sur le développement durable, que ce soit au niveau du site ou même au niveau de la concession. J'ai introduit cet élément, comme tu le sais probablement, développement durable, car certains constructeurs y prêtent attention, et en plus, c'est bon pour notre portefeuille. Si tu veux être informé de mes déplacements ou encore des endroits insolites que je découvre, rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook. Toutes les infos sont en description. Pour le bonus et pour t'abonner, l'un est là, l'autre est là, mais si j'étais toi, je cliquerais sur les deux. Non ? A la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao !